C'est un bel événement ce soir qui s'inscrit complètement dans notre thématique de la saison culturelle qui est, comme vous le savez, les mémoires d'avenir. On a conçu toute une saison culturelle dans tous les secteurs artistiques, dans le secteur des belles idées, autour de ce thème qui consiste à explorer le passé pour savoir comment on construit le futur. C'est toute notre saison et tout ce travail qui est fait par Fred Duval et ses atollistes, comme il est écrit dans le dépeignant, autour de la réflexion sur l'Uchronie, s'inscrit parfaitement dans ce travail-là. Pourquoi ? L'Uchronie, c'est ce travail de réflexion qui consiste à changer le déroulement d'un événement historique et à imaginer la suite de l'histoire avec ce changement d'un moment qui a pourtant bien lieu. Et je crois qu'au-delà de l'élément artistique, esthétiquement ce sont des œuvres superbes, il y a aussi toute une... donc c'est ludique aussi, on en profite, mais c'est également un travail qui nous permet de réfléchir aux décisions historiques qui ont été réellement prises et à leur importance respective. Donc c'est quelque chose de très intéressant, c'est un travail esthétique, mais c'est aussi un travail intellectuel, et c'est un jeu intellectuel. Et je crois que c'est ce qui donne tout cet intérêt à ce travail-là. Donc je vais... vous avez vu, il y a plusieurs temps, notre soirée, donc le premier a été l'inauguration de cette superbe exposition qui permet de mieux comprendre comment le travail se fait. Je crois qu'on en parlera un peu plus ce soir, parce que ce qui nous intéresse à nous, c'est de comprendre comment tout ça se passe, comment tout cela se construit. Et puis, cette conférence, donc je voudrais vraiment vous remercier à tous les quatre ce soir, Fred Duval, Miguel Anomaro, qui va faire la... qui est bien communie ici en Espagne, et me dit-on, et qui va faire la modération de cet événement. Nouria Sayalo, qui a travaillé sur la colorisation... Oui. En français ? C'est du bon français ? Oui, oui, oui. Ouais, la colorisation de Haute-Ville House, essentiellement. Et Thierry Jou, qui a travaillé sur également les albums Haute-Ville House. Voilà, je voulais encore une fois vraiment vous remercier, vous remercier à vous d'être si nombreux sur des thèmes qui, je sais, ont beaucoup de fans, de très fans, et de gens qui vous suivent de très bien. Et sans approfondir ces discussions, je vais vous laisser la parole, on va vous remercier un peu. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 J'ai envie de faire de l'Ukronie. Voilà la première couverture du tome 1. Débrouillez-vous. Quand on a une telle couverture, on a commencé à discuter. Et si les Russes avaient gagné la course, on a gagné la course. Et ça, c'était il y a une dizaine d'années. On a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre pour nous mettre un niveau en histoire qui est proposé. Alors, on est à 28 albums par lui et on a 37 déjà d'écrit. Donc, pourquoi je commence par cette explication ? Parce que l'Ukronie, telle qu'on la pratique d'aujourd'hui, c'est une Ukronie qui se veut presque scientifique. C'est-à-dire qu'on a une démarche historienne. On étudie un sujet. On étudie bien. Et on s'amuse à le regarder avec un léger décalage. C'est-à-dire que dans le jour J, il n'y aura pas de voiture volante. Dans le jour J, l'Allemagne ne gagne pas la guerre. Je vais y revenir. Pourquoi ? Parce que, quasiment, l'Allemagne ne gagne pas la guerre en 1944-1946. Parce que ça, c'est de la fantaisie. C'est le nom de Blum, dès 1941, annonce la défaite de l'Allemagne. C'est une table. C'est du moment où la Russie et les ennemis entrent en guerre. L'Allemagne ne peut pas faire une Ukronie sérieuse en disant qu'en 1944, les nazis gagnent la guerre. Donc voilà. Ça, c'est la rigueur de jour J. D'accord ? L'Onteville House, c'est une série qu'on appelle steampunk. C'est un terme anglais. qui est un genre un peu plus récent, c'est-à-dire l'Ukronie, pardon, tel qu'on la pratique dans le jour J. Le petit livre, il réfléchissait déjà à propos d'Alexandre. Il y avait déjà, dans le petit livre, vous avez des traces, une réflexion du petit livre. Et si Alexandre était parti vers l'Ouest ? Il est parti vers l'Est. Que se passe-t-il au passé ? Et donc, il décrit Alexandre attaquant Rome au XXe siècle avant de l'Ukronie. D'accord ? Donc, l'Ukronie, on n'est pas les inventaires. Les historiens ont toujours voué l'eux. Le steampunk, tel qu'on le pratique, avec Thierry et Juhou et Nonia, c'est autre chose. C'est un genre qui appartient vraiment à la science-fiction. Moi, j'ai été vraiment marqué dans les années 80 par la lecture d'un roman fondamental de Tim Powers. Ce n'est pas forcément connu pour en public. Il y avait les voix d'Anubis. Qui a marqué toute une génération d'auteurs de science-fiction. Qui décrivait un voyage dans le temps. Un historien qui fait visiter l'ombre, l'ombre victorienne des gens. Évidemment, ça tourne mal. La machine est détruite. Il est tout seul. Il est prisonnier dans l'ombre. C'est tout d'un coup, alors qu'il se balade sur le bord et il entend un gars qui siffle, il y a sonnet d'évidence. Ça, c'est un début comme ça. Et j'ai mélangé à ça, cette influence-là, toute une culture qui vient de la jeunesse. Il y a la culture autour de Jules Verne, notamment. Les visionnages de télé. Je suis un enfant des années 60, moi. J'ai vu les Mystères de l'Ouest. Alors, je ne sais pas en Espagne. Les Wild Wild West, en États-Unis. La série télé. La série télé autour de Les Mystérieuses. Le film dans le milieu sous les mers. Tout ça, ça a nourri un imaginaire. Et donc, je dirais que le steampunk, pour vous faire très simple, et puis pas trop long, que contrairement à l'Ukronie, qui est une réflexion sur l'histoire, le steampunk, c'est un univers beaucoup plus posé et clos. C'est-à-dire qu'on considère que le pétrole n'a pas eu besoin d'exister, d'être développé parce que la vapeur s'est énormément plus développée que dans la réalité. Pourquoi on ne justifie pas forcément ? On est dans un monde où les dirigeables sont beaucoup plus développés, beaucoup plus tôt. La force vapeur s'est développée beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt, beaucoup plus... de manière beaucoup plus raffinée. Donc, on est quand même quelque part, quelque chose qui est beaucoup plus près de la fantaisie. C'est une fantaisie esthétique. On va avoir... Vous parliez tout à l'heure que la BD, effectivement, la BD est un art esthétique, on dessine, et vraiment, le steampunk, autant dans l'Ukraine, on va chercher un esthétisme à la fois, parce qu'il va bien falloir faire des dessins pour raconter notre histoire, mais le steampunk est, lui, particulièrement un genre esthétique, puisqu'on a même des gens qui se débrouillent, avec les armes, qui fabriquent des choses, et on fait du design au steampunk, on fait des recherches esthétiques. Pour conclure, parce que là, j'ai l'air de dire que le steampunk est peut-être un genre moins sérieux qu'Ukronie, et bien, pas sûr. Et bien, pas sûr, parce que l'Ukronie, évidemment, va permettre à la fois de réfléchir sur l'histoire, mais aussi de réhabiliter, par moments, une histoire méconnue. Là, en ce moment, nous sommes vraiment sur un sujet assez grave, comme Pierre et moi, autour de l'information, de l'existence des camps d'extermination, ça, des gens ont essayé d'aller aux Etats-Unis en parler, et on est en train de travailler là-dessus, parce que c'est pas sûrement ce sujet, donc c'est très sérieux. Et on reste dans quelque chose de très historique, ou avec des limites. On ne peut pas tout montrer avec une stétisme. Et quand on démarre un Georgie sur ce sujet-là, nous, nous intervisons de montrer les camps d'extermination. Esthétiquement, c'est pas une histoire de choses. Les remerdes, tout le monde. Au Deville House, le steampunk, ça paraît fantaisiste comme ça, mais il va y avoir forcément, à un moment, dans le Deville House, une force métaphorique beaucoup plus facile à réfléchir. Donc la métaphore, à mon avis, dans le steampunk, permet de dire énormément de choses. Alors ça peut être une métaphore tout à fait simple, sur l'Internet, on a mis à réinventer Internet, avec des tuyaux, ou des systèmes de tuyaux où le type envoie des pneumatiques, pose une question, et là, il y a 50 mecs, c'est des Google, il y a 100 ans, qui ont une bibliothèque avec des apps et qui vont chercher l'info et qui rendent une liste avec des différents ouvrages à consulter. Voilà. On peut aussi faire de la métaphore sur l'usine de la Hague, qui traite des déchets et qui vont rejoindre, etc. Je pense que je défile les deux. Je crois que si. Je suis trop long. Je suis trop long. Si vous voulez profondir un peu plus sur les questions ou vous voulez faire une introduction à votre travail. L'unique, Thierry. Peut-être que Thierry peut repartir sur ce que j'ai dit sur la recherche esthétique autour de... Oui, c'est bien. à mon travail de parler de recherche historique parce que je viens de ce que l'on appelle la bande dessinée historique dans le domaine de la bande dessinée franco-belge. C'est un des... C'est un des... Un des genres ou sous-genres duquel je viens. C'est-à-dire que... Tout à l'heure, tu as mentionné le nom des dieux qui s'il y avait mis sur laquelle je travaillais il y a 20 ans, peut-être, non ? Qui est réellement de la bande dessinée historique. Et donc le pari... Le pari à l'effraise au début de... Dans la jeunesse de l'idée de cette série de Thierry House, c'est de... Combiner son univers plus science-fiction, perspective, fantasy, et l'univers duquel je viens qui est strictement historique, dans lequel j'avais tendance à l'époque à ronronner, à... Je commençais à m'ennuyer dans le genre spécifiquement, strictement, etc. Mais j'adore toujours... J'adore... C'est une vraie passion. J'adore toujours l'histoire et j'adore de nous occuper, de faire des recherches. C'est un aspect du métier, c'est un aspect de mon travail qui me passionne toujours en amont, de faire des recherches, de concluster, de se servir de ses voyages ou de ses lectures. Et donc, Thierry House, c'était ça, quoi. C'était mélanger le côté recherche approfondie historique et aussi le petit décalage, la petite pointe d'humour qu'il y a dans cette façon d'appréhender l'histoire. La différence qu'il y aurait entre l'Ukronie façon Jurgi et l'Ukronie façon Hauteville House, c'est se poter, se permettre un petit pas de poté avec l'histoire mais avec une pointe d'humour. Oui. Hauteville House demande la complicité de l'écrire. C'est ça, c'est compréhensible. Quand vous allez voir un film d'Hitchcock, il vous demande au moins une fois d'être son compétence. Si on n'a pas envie, si on n'a pas envie de croire, on n'en croit. En termes d'écriture, il y a vraiment un truc énorme. Il y a le départ et après, on essaie d'être très nouveau. Ça passe comme un James Bond. Tout ça, c'est de l'écriture, de l'investissement que moi, l'adore faire. Il demande est-ce que le lecteur accepte quelque chose par exemple. Hugo écrit ses bouquins normalement, il n'y a pas de réflexion sur les conséquences du problème. Là, l'écriture, on a suivi tout à fait la vie d'Hugo à Guerre-Bizet telle qu'elle s'est réellement déroulée. Il y a quelques mois avec les grands spécialistes français d'Hugo qui se réunissent une fois par an dans ma réunion. J'ai été gentiment invité. J'étais un peu pour décaler parce que de ne pas ouvrir les Hugo sur des motos à vapeur. Il faut accepter ça. Une fois qu'on accepte ça, je parlais de métaphores tout à l'heure, en ce cas de paraboles, on peut parler des choses, on parle de ce que nous en sentions, on parle du pouvoir d'une manière un peu fantôliste. À la même époque que Victor Hugo, d'ailleurs, il a reçu chez lui à Osville House dans son film noir. On a l'écrivain Alexandre Dumas qui jouait avec la réalité historique. Alexandre Dumas disait « J'accroche mes romans à l'histoire comme on accroche un tableau au mur. » on se sert un petit peu d'histoire de la même manière, c'est-à-dire dans une optique roman populaire du 19e siècle. Et donc, on joue avec la réalité comme dit Fribe avec un petit côté James Bond, aussi un petit côté Wild Wild West. C'est une vieille série américaine qui a sorti au cinéma en fin de 1990. Voilà, ce petit pas de côté. La philosophie générale de la série, c'est « Et si les inventions de Jules d'Arne avaient réellement existé ? » Nous, on va partir de la technologie de l'époque. On n'est pas des grands-grands-grands-grands connaisseurs en matière de technologie, mais on va s'inspirer des illustrations de Jules Verne ou de toute la prospective de l'époque, Jules Robida, Jules Verne, H.G. Wells aussi, en Angleterre, à la même époque, 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 à la même époque. Et donc, on va imaginer cette technologie comme si elle allait être possible ou possible. Et aussi, moi, mon côté assez pointu au niveau de la recherche historique va faire que je vais prendre un réel plaisir plus je vais être pointilleux sur certains détails de costumes ou d'uniformes, de l'unitaire et plus, justement, ce pas de côté par rapport à la réalité sera plausible. C'est assez important. Aussi bien, dans le steampunk que dans l'Ukronie, il faut qu'il y ait une base exacte très très travaillée. Sinon, le lecteur ne croit pas. C'est vraiment nécessaire d'avoir un socle très sérieux pour ne pas se prendre au sérieux. Voilà. Pour ne pas pouvoir pas se prendre au sérieux, encore faut-il avoir quand même à la base des vrais socles sur une connaissance. Moi, je travaille très très peu sur la vérité historique de la Mose de l'Aos. Par contre, je travaille beaucoup sur le Hugo. J'essaie quand même de ne pas trahir sa chancelle. Voilà. Le Hugo, le Hugo, on le voit dans le Mose de l'Aos. Je pense, en tout cas, à l'une spécialiste le monde dit, que notre Hugo est tout à fait juste. C'est un plaisir. parce que là, on le fait parler. On le fait parler. Moi, en tant que dialoguiste, je ne veux pas me rassurer qu'à ses écrits. Donc, il faut faire parler le mot. Je vous assure, j'ai eu 30 ans d'un cas à faire dans les premiers, dans les premiers, mais il n'apparaît pas. Il n'a mis en silhouette parce que je n'avais pas le niveau qui a fallu. Donc, il faut, vous avez, tout le monde, la lutte au Hugo ici, j'en suis certain. Mais quand il faut relire Notre-Dame de Paris, c'est très, très intéressant. J'aime beaucoup se reponder. Les descriptions statuaires de la Lune de Notre-Dame, c'est un peu du boulot, qu'il a fallu pour se remettre à la vidéo aussi là-dessus. J'ai mis quand même 3-4 albums à faire apparaître, à faire parler, à dialoguer. C'est tout ça simple. Dans Georgie, dans l'Uchronie Puy-Vraie-Dur, on fait aussi, évidemment, beaucoup de citations de personnages. C'est beaucoup amusé avec lui Féron Céline dans l'épisode, ou Mme. Et ça, c'est un gros, gros travail de vie à l'autre que Jean-Pierre Pécaud assure plus que moi sur l'Uchronie. Ou vraiment, quand vous avez Louis Féron Céline dans une voiture, ce qui s'est passé en Espagne parce que ça sera vraiment exposé, il y a le chalet vert sur les genoux, vous voyez. Ça, c'est la réalité. c'est ce qu'ils racontent dans Nord et dans les Baudons. Mais là, il faut le faire à l'envers d'Espagne. C'est pas crédible parce que les spécialistes de Louis Féron Céline, on a quelques-uns en France et quand ils vont lire l'album, ils y croient. C'est ça aussi les défis de la France qui a un certain sens. et les défis de la France sont en la phase de traduction pour que je ne vous mettez le casse. Et c'est ce qui est le déu de la façon que nous on a dit un peu, car nous on a continué de la L'Apheronie et de la liste des points de la France, c'est ce qui est que nous on a dit Je crois que le rétour du colorisme est très fort. Il faut recréer la musique d'une époque, mais avec les éléments qui ont été créés dans l'époque, en ce cas de l'enfant. C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Le color blanc de ciné est très différent que le color de l'ombre américain. Parti de la base que nous avons créé une ambiance, un ambiente. C'est le premier, c'est que je ne l'avis. La première question est que la science est en train de se réagir, et qu'on peut avoir un peu de l'enfant. De la fin, on est en train d'une évite. Vous êtes en train d'une évoque... Oui. Vous pouvez parler beaucoup. Est-ce que vous êtes en train d'une évoque... C'est-à-dire que vous avez entendu une évoque... C'est-à-dire que vous êtes en train d'une évoque. Non, ce que j'expliquais, c'est que dans la ville de ciné, ce qui est important dans le color, c'est l'ambiance, l'ambiance. Partons de ce général pour aller à ce particulier. Ensuite, tout ce qui est détail, c'est toujours marqué par la documentation de l'Université Thierry, c'est que je n'ai pas beaucoup d'imagination ou de création. Il y a des choses qui viennent de l'article de l'article. J'ai commencé en le tomo 11. De l'1 à l'10, il y a un univers créé en colores determinants. O sea, que muchas veces yo tengo que revenir y... A veces me explico palabras... Tengo que ir a mirar tomos anteriores para saber qué color había en el traje, en el personaje, en el traje, en el frente, todo un ejemplo. O sea, que hay cosas que es un poco mecánico, ¿no? Porque el mundo tiene mucha creación en lo que me parece. Bueno. Pues, he hecho los alegatos iniciales. Me gusta que esto es como de juicio. Sí que me interesa mucho que hablemos en la cronía. Es muy importante el punto de divergencia. Lo que se llama el punto... Con bar, o yo en bar, en... El término, ¿no? Y me gustaría saber... Primero, ¿cómo los cogeis? Y segundo, los tres números que están introducidos en español, sí que me daban la impresión de que los giros tienen algo siempre de dramático. No siguen a un mundo mejor. No sé si es intencional o... Que es dramáticamente más interesante. ... Est-ce que, entre l'utopie et la distopie, hay un momento no impact. Malheureusement, la Historia, et souvent, quand on s'amuse, a la structurar, a la réfléchir, on peut penser au pire. Finalement, c'était assez tentant de décrire des échecks, Et là, par le moment, on a fait le pas-pas sur les trois, malheureusement traduit en espagnol, mais sur mai 68, on n'était pas d'accord. De manière anecdotique, on se réunit, Jean-Pierre et moi, on fait un bon resto, et donc ça joue au ping-pong. Et ici, mai 68, en France, ça avait tourné bizarre. Alors il y en a un qui voulait, il disait, ouais punk, c'est punk, c'est l'affrontement, un autre qui disait, mais non, et puis à un moment, on s'est dit, on va en faire deux. On va en faire deux, on va faire une utopie et une dystopie. Donc l'utopie, c'est l'imagination du pouvoir, c'est-à-dire que mai 68 fait que, au moment, vous savez, excusez-moi, je vais parler un petit peu d'histoire française, le général de Gaulle a pris un hélicoptère pour aller à Baden-Baden, il a quitté la France, il a quitté le territoire, donc premier point et premier, très simple, accident d'hélicoptère. Donc de Gaulle meurt en 68, que se passe-t-il ? Ben, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que les jeunes loups, Chirac, Mitterrand, tout le monde se rencontrent, ils ont dit, il ne faut pas laisser le communiste prendre le pouvoir, parce que là, ça n'a pas l'air du tout, du tout, du tout. Comme Ben dit, il n'est déjà pas si communiste que ça, et puis je dis, ben moi, je ferais bien l'air de Paris. Et puis tout le monde trouve un petit arrangement comme ça, et à partir de là, l'imagination est au pouvoir. Alors nous, ce qu'on a fait, là, ça, c'est le repas, pour l'instructeur en gosse. En gosse, on était écrivés comme ça par hasard, c'est par moment où vous êtes à Marais, vous faites une photo, ça donnera un album de BD dans cinq ans. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui vous raconte une anecdote, il est arrivé en Algérie, il y a presque dix ans, et puis l'album a fermé l'année dernière. Et on avait, Fred Blanchard et moi, on avait dans nos archives un fait complètement délirant, complètement délirant, au moment du appel au concours de Beaubourg, le centre concours à Paris, il y a eu un appel d'offre, un événement public, et un architecte qui est décédé depuis, Chanéac, avait lancé un concours, mais purement pour la théorie. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle de l'architecture typiste. Et son projet, à Chanéac, qu'il a maquetté, aurait nécessité la mobilisation de toutes les bétonneuses européennes pour en six mois. Il y avait un art, un arche, placé sur Paris. C'est irréalisable, avec le budget des peufs, et nous, pour aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons une petite complicité avec le Inter, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de drôle. On s'est dit, allez, l'imagination au pouvoir, Chanéac gagne le marché, et on fait cette espèce de Paris, complètement futuriste, et là, on ramène des gens, des artistes contemporains, qui ont existé le peuf. Ça, c'est l'Utotin. Donc, par moments, ça se termine bien. Par moments, ça se termine mal. Ça se termine mal parce que De Gaulle meurt aussi, parce que l'Elysée est pris, voilà, et puis il y a un gros coup de panique dans l'armée française, et on ne sait pas qui arrive quand même à prendre les clés de l'arme atomique, et Paris est dévasté, par un tir. En 68, c'est possible. Dès qu'on a fini les essais en Algérie, en 67, l'armatomique française est tout à fait opérationnel. Là, on tombe dans une dystopie, avec un Paris détruit, qui cède aux hordes de pillards, et on raconte l'histoire d'un soldat américain qui vient voler la Lopolde. Donc, tout est possible, mais c'est vrai que la tentation dystopique est souvent tentante. Alors là, on essaye, par exemple, au bout de 27 épisodes, là, on a vraiment fait un gros, gros boulot sur le 11 septembre, par exemple. Ça sortira à la rentrée, là, en France, trois albums, où on a essayé de partir du principe que le 11 septembre n'avait pas lieu, donc, il faut expliquer pourquoi, et travailler vraiment sur les conséquences. Donc, les conséquences, c'est le projet très, très, très mauvais. Donc, on perd les élections au bout de quatre ans, et c'est John Kerry qui est élu en octobre 2004, et qui devient président en 2005. Donc, ça change tout, parce qu'il n'y a pas de guerre d'Irak, et puis là, là, vous voyez, ça commence à rien. Et le troisième album sera dans un Bagdad qui est en train de... qui a reconstitué la Porte d'Ishtar, qui est devenue la meilleure destination touristique du Moyen-Orient. Et Ben Laden qui continue. On s'amuse beaucoup comme ça, mais c'est pas forcément tout le temps pessimiste. Ça l'est souvent, parce que le lecteur, quand on a envie que le lecteur tourne les pages, il faut quand même dramatiser. Donc, la dramatisation sort tomber dans le spectaculaire, si vous voulez. C'est quand même difficile de faire ça, qui est devenue une grosse le temps. Et l'histoire, de toute façon, elle est souvent cruelle. mais on peut aussi imaginer par moments de montrer qu'on va plus peut-être échapper au pire. Alors, quitte à être ambigüe, nous aussi, on peut prendre des risques. Alors, par moments, la directeur, il va dire, on se peut pas faire ça, on va faire ça. On m'a fait une réflexion assez pertinente sur Bono, par exemple. Bono, c'est un anarchiste. Alors, il est connu en France parce que c'était un voleur. Il s'entend un anarchiste. Et on m'a fait une réflexion qui est tout à fait intéressante. Un lecteur, assez pointu, on va dire, et a dit, il m'a dit, mais c'est bien venti, Bono, mais t'en as fait un mec sympa, quoi. Est-ce que Bono était un mec sympa ? Je sais pas, mais on s'est laissé un petit peu prendre par l'histoire. Est-ce qu'il aurait pu être chanteur de lui ? Voilà, par exemple. C'est pas mal, c'est si bono. Après, je pourrais vous... Je vais laisser passer parce que je parle tout le temps, quoi. Après, je peux vous raconter comment une démarche d'un point économique précis et comment on a monté le truc si ça nous intéresse. Sur le César. Une chose qu'on a remarquée comme ça en se documentant, qui peut donner un point de départ, Spartacus, le célèbre chef des esclaves, lors de la révolte des esclaves, est a priori, mais la même année que Jules César. En 1989, la révolte est bonne. J'ai aucune mémoire des dates, je suis désolé, je ne sais que ça, je crois que c'est 99 avant que j'ai décrit. On est la même année. Et on avait envie, Jean-Pierre et moi, de travailler sur un sujet antique. Parce qu'on n'avait pas encore abordé l'Antiquité, c'est pas simple. En fait, plus on recule dans l'histoire, surtout au Moyen-Âge, plus l'Ukronie est compliquée à expliquer aux lecteurs, notamment sur les changements de technologie et les changements esthétiques dont on parlait Thierry tout à l'heure. Si vous changez brutalement le costume des poilus en 1914, le lecteur à la culture ne s'en rend pas compte. Si vous décalez de 370 ans la tenue d'un archet français ou anglais au XIVe siècle, je vous mets au défi de rendre compte des changements. C'est même au niveau des arbres. On sait que sur certaines batailles les flèches étaient plus longues. Enfin, on peut mettre ça en idée. Donc, par contre, sur l'Antiquité, il y a quand même des choses très très sympas à faire parce que les gens n'ont pas de Stérix. Donc, on a une petite culture personnelle et on avait une vraie envie sur Spartacus-là. Là, boulot ! Parfait à ce moment-là, on fait un truc sur les desgaffes, sur Spartacus, qu'est-ce qui peut se passer ? Donc, on a vu le film de scène de Kubrick, évidemment. On a vu qui était Spartacus, on a vu un peu de témoignages qu'on en a. On peut quand même partir sur peut-être quelque chose qui ne sera pas tout à fait rigoureux mais qui peut être exact, comme on disait tout à l'heure. Donc, vous savez, vous avez vu le film de Kubrick à la fin de traverser l'italie quand on jouait dans le sud et là, ils avaient vraiment un... ils avaient passé un marché. avec des pirates siliciens qui devaient emmener les 20 000 esclaves vers la Sicile. Vers la Sicile. Qui étaient prêtes à les accueillir. Et donc, dans la réalité, telle qu'elle n'a été racontée par les historiens, les humains, les siliciens sont achetés par le gouvernement de Sicile et trahissent Spartacus parce que ça, on le voit très bien dans le film. Et donc, Bracus arrive avec son armée et les coins, c'est là, dans son fond de l'italie. Alors, ça c'est la réalité. Donc nous, on avait envie, on s'est dit, quitte à travailler sur Spartacus, il faut aller au bout du topi des Esclaves, donc faire la République des Esclaves. Créer la République des Esclaves, la République des Esclaves en Sicile. Donc vous voyez, vous voyez ça, on sait qu'on doit arriver en Sicile, on sait qu'il doit y avoir une République des Esclaves, comment on vient ? Quel est le point plus chronique qui permet d'arriver à ça ? Donc vous allez me raconter, vous avez suivi tout ce que j'ai dit, donc évidemment, les siliciens ne vont pas trahir et vont vraiment enlever les gens. C'est nécessaire, vous comprenez. Mais pourquoi les siliciens n'ont pas trahi, refusent d'être achetés par le gouverneur de Sicile ? Vous voyez, par Rome. Ah ! Là, documentation. Là, il y a un truc compliqué. Et en lisant sur César, en cherchant un peu sur les siliciens, ces fameux pirates siliciens, qui étaient-ils les siliciens ? Honnêtement, je vous avoue, je n'ai jamais entendu parler de travailler sur le sujet. Et je tombe sur un truc incroyable. Les siliciens avaient enlevé le jeune César quand il avait une vingtaine d'années, il travaillait en Orient, et il a été capturé. Et c'est la fameuse anecdote qui est rapportée, où le pirate siliciens dit à César, on va bien en tirer vingt talents, et César répond, j'en vends soixante. Cette anecdote est assez connue, mais je ne savais pas que c'était César dit que c'était marrant, parce que... Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont vraiment vendu César, et César, t'as tort, t'aurais dû me tuer, parce que moi, je vais revenir à la clune qui se tient là. Je vais revenir et je vais tuer ta femme, tes enfants, tes amis, et il l'a vraiment fait. C'est-à-dire que César a été racheté, sa rançon a été payée, et il est revenu, il a envoyé du monde, et ils ont massacré toute la famille du pirate cynicien qu'il avait en vaut. Et là, j'avais le début de mon point chronique, vous voyez, parce qu'il suffisait, il suffit que, quand le représentant de Rome monte pour rencontrer le pirate cynicien, imaginez que ça soit le même. Il dit, et dans la conversation, il cite César, et voilà, fortune de Cracus et de son protégé, César. Et là, c'est-à-dire que la famille décapite l'envoyé de Rome. Il n'y a pas de deal, il n'y a pas de trahison, et on peut enlever les esclaves qui vont créer la fameuse république des esclaves. 13 ans plus tard, Rome n'a pas bougé. Pourquoi ? Là, on est dans la réalité. À cette époque, Rome a une flotte qui est quand même assez faible. Et selon le sait, dans une guerre navale, on est en paix avec les biens publics qui sont terminés, on est en paix, se lancer dans une grande latine navale à ce moment-là, ça peut être risqué. Ça peut vraiment affaiblir Rome. Seulement, très longtemps, on est en Uchronie puisque, évidemment, César lui a mené sa carrière, il a été conçu, et il arrive à la fin de son consulat, et c'est là, vous savez peut-être ce qui s'est passé, à la fin de son consulat, et César a eu ce qu'on appelait le consulat de tout à l'heure, il est allé en Gaule, et il a eu ce qu'on appelle la tour d'exception, c'est-à-dire qu'il a resté 5 ans, c'est la guerre des Gaules, et César, on ne veut pas César qui va faire tomber finalement dans la guerre. Là, on reprend César très longtemps, il vient de terminer son consulat, il ambitionne la Gaule, et là, Gracchus a une grosse pression du Sénat qui lui dit mais attendez, les guerres uniques risques de reprendre, Carthage nous appartient mais Carthage n'est pas sûr, on va devoir très certainement reprendre une guerre en Afrique, et si la guerre en Afrique se déroule, la Sicile est un port nécessaire. On ne peut pas se passer de la Sicile. Donc, plutôt que d'aller en Gaule, faire les guerres des Gaules, César devient celui qui va devoir conquérir la Sicile et donc bâtir ce partenaire. Et là, vous avez une chronique complète avec deux points chroniques en fait. Un premier point chronique, la fameuse capture de César pour le mal qui permet de justifier le vrai gros point chronique qui est les Ciliciens de Trahispa à la France. Et c'est bien. Je crois que je vais attendre un petit peu quand il se passe à la question et que je dirais que nous dédicons un momentito de hablar de proceso creativo de... 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 que je ne entends que je ne entends que je ne entends que je ne entends un momentito de un álbum típico de... 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 un poco como... por ejemplo, a mi me ha llamado la atención que... que trabajéis con una persona que hace el storyboard. No sé si es un storyboard. En el coquist, contadnos un poco cómo funcionáis, de cómo parte la idea de cómo llegar de cómo se hace el video de cómo se hace el video. ¿sí sabéis que hay cosas que son muy particulares de vuestra que lo que se hace el video? ¿sí sabéis que hay cosas que son muy particulares que lo que se hace el video? Il faudra peut-être qu'il parle de l'écriture du scénario mais bon... L'écriture du... mais bon... je crois qu'on l'a assez inventé là. Non, mais l'écriture du scénario c'est un découpage très, très facile qui parle du cynocisme global de ce soir qui passe par l'écriture page par page case par case dialoguée qu'il ne faut pas imaginer évidemment qu'on n'est pas des enfants il ne faut pas imaginer qu'on dessine les mules vides et ensuite on les remplit donc tout ça est pensé et donc en amont il travaille avec un storyboarder chose qui arrive parfois c'est le dessinateur là en l'occurrence c'est un storyboarder sur les soins d'histoire qui prépare un découpage graphique d'après en amont avec Fred d'après son scénario tout ça est luline ensuite moi j'ai utilisé le storyboard d'après le scénario découpage graphique assez on va dire basique mais non assez poussé avec l'importance donnée à Thèse Delcasse par rapport à la narration par rapport au dialogue au scénario et par rapport à des questions de l'enseigne de l'outrechant de l'outrechant des plans généraux plan rapproché etc et donc à partir de là moi je processus de création on va parler du processus de création de la planche qui est quand même même telle que vous les avez vues dans l'exposition je vais axer mes recherches je sais la trame générale de l'histoire je sais la trame générale du scénario même si à ce stade là au début de l'album le scénario n'est pas écrit dans sa totalité mais on a un schéma global donc je sais je sais vers quoi en réalité mes recherches donc ça va être des recherches sur le lieu ça va être des recherches sur le temps ça va être des recherches sur des détails des costumes et puis ensuite des designs alors sur Vilos on a un directeur de collection Fred Blanchard qui est un graphiste ici donc moi je crée pas mal de designs je vous en mets des exemples dans la médiathèque dans les big films mais parfois parfois je prends mon chart qui devient humain si j'ai un petit problème pour la réalisation de tel ou tel design c'est arrivé moi je vais je vais orienter mes recherches sur la technologie des poils je vais aller vers des des iconographies des 10e siècle ça peut être des illustrations des romans des verbes mais ça peut être aussi des prototypes d'engins qui n'ont jamais existé ou bien des engins qui ont réellement existé par exemple je peux aller je peux aller au musée des arts et métiers à Paris on est allé ensemble il y a une dizaine d'années avec Fred on était allé au musée de la marine c'est ça voir l'exposition la Perros mais au musée de la marine je l'étais déjà allé aussi pour des recherches parce qu'on trouve des engins des prototypes des bateaux des tableaux un scaphand dans des années 1890 assez délirant dont je me suis servi sur la première page du tour 6 le musée des arts de métiers ça peut être aussi des voyages je suis allé au Mexique le tour de main le tour 1 de la série d'Otidors que vous avez en intégral c'est parti d'une envie commune Fred était allé au Mexique moi j'étais allé au Mexique j'avais été particulièrement frappé par les ruines maya Toulou 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 Destination Toulou mais c'est trop le tour 2 la première page d'Otidors la page 1 du tour 1 sur les ruines de Toulou mais façon de les jeter avec le petit clin d'oeil aussi je ne sais pas si c'est venu Tarantino comment ça s'appelle ce film avec George 1er une nuit en enfer tu sais derrière le sort de la maya hop il y a un escalier qui descend il y a un petit clin d'oeil c'est un petit clin d'oeil il y a des choses romans populaires cinémas populaires voilà du coup j'ai oublié la question non c'était bon ? non c'était bon ? si si la pregunta era eso que como trabajabais en el team si que me llamaba ahi vi voilà non que pose si tu favours te protege nada pero me llama la atención una cosa que ahora te lo contan hasta ahora pero non que pose si tu favours Non, c'est un truc très bon, mais non. Ça me donne l'impression que vous êtes très isolés dans le processus créatifs. Vous êtes arrivés à votre maison, vous le demandez à elle. Je ne sais pas si vous interrogez, ou est-ce que vous êtes très étangueux. Le travail du scénariste ne peut pas se faire sans la conscience de ce que sera le dessin. C'est-à-dire que moi, je travaille avec une dizaine de dessinateurs qui ont des styles différents. Je n'écris pas de la même manière. Tout le monde, j'adapte les cultures. Parce que le métier du scénariste, c'est aussi de donner au dessinateur quelque chose sur lequel il va briller. C'est-à-dire que si le dessinateur dessine mal quelque chose, il ne faut pas lui faire faire l'esterge. Si le dessinateur n'a pas bon en dessiner un avion, il ne faut pas faire une histoire d'avion. Donc il faut quand même beaucoup discuter, y compris par moment, pas forcément du scénario en lui-même. Mais il faut discuter avec le collaborateur en un moment, pour voir un peu les grandes tendances que ce qu'ils vont réaliser graphiquement, esthétiquement. Non, la discussion esthétique, elle est au plus normal. On est un art esthétique. Donc il faut cette partie-là. Après, il y a une partie, évidemment, plus de solitude, qui est la structure de l'histoire. Et ça, c'est bien, évidemment. C'est comme moi, je ne vais pas m'occuper de la manière dont on dirait, il va ancrer. L'ancrage, c'est quelque chose de très personnel. Et le dessinateur, justement, dans cet ancrage, il a donné l'émotion au personnage. C'est-à-dire que l'émotion est dans le dessin, aussi. C'est normal, c'est une flèche. On a donné le visage, on a donné l'émotion. Donc tout ça fait partie de la processus de création où on se rejoint. Voilà. Mais vraiment, il n'y a pas de règle. Alors que moi, je travaille aussi avec des gens que je n'ai jamais rencontrés. Voilà. C'est impossible. Dans notre métier, il n'y a aucune règle, effectivement. Chacun a sa façon de travailler. Je discutais trop assez avant, c'est la semaine dernière, en début de mois, avec un dessinateur d'une série assez connue, l'Enfos de Troyes, Terquin. Quand il m'a raconté sa façon de travailler, j'ai halluciné tout à l'heure. On travaille, on va prendre un café. À 8 heures du matin, il s'en a une table de café. Il en ressort à 7 heures du soir. Avec des boucles d'échant qu'il va coller chez lui. Il sort chez lui, il va au café. Bon, chacun a sa façon de travailler. Par exemple, Thierry et moi, avant de travailler ensemble, on se connaissait depuis très longtemps. Parce qu'on vient de la même ville. On a fait des fanzines ensemble quand on est à 80 ans. On a participé à des fanzines en commun quand on avait 20 ans. Donc, quand on a travaillé ensemble, on avait même été voisins. Vraiment. 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 avec ses bébés, Carmen Macallum, avec des enchaînements de plans et une puissance narrative. Et quand on a eu l'idée d'essayer de rejoindre les deux trucs, le bien-être historique mais avec une narration comics, eh bien il a bien fallu avoir quelqu'un entre nous deux, en fait, qui nous faisait la nonction. Parce que sinon on allait à l'échec. Mais en même temps, c'est une vraie expérience série B, une expérience d'atelier virtuel. Où il y en a un qui fait un design, on est tous sur internet maintenant. Mais à l'époque on avait des fax, hein, on avait des fax au début. Les fax c'est vraiment un petit peu ça, hein. Il faut se promener avec son fax dans le train. Mais on a toujours eu ce côté-là, atelier virtuel en fait. Où il y a une contribution. Moi j'ai envie très peu les couleurs, mais par moments, oui. Où je donne, j'aime bien, vu que je fais beaucoup de photos, de documentations, j'aime bien donner les photos. Pas pour dire que tu reproduis la photo, mais pour argumenter cette vidéo. Si je peux juste ajouter un peu. Après le dessin, en goût de chêne, on a la couleur. La couleur c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que lorsque je crée ma planche dessinée en noir et blanc, je pense à ce que va être la couleur. Parfois je ne pense pas. Mais j'ai quand même une ambiance de couleur en tête. Donc ça, je le transmets à Nouria, la coloriste. Je lui dis, ben voilà, c'est le fait pas, je l'ai imaginé comme ça. Après, débrouille-toi. Bon, parfois, elle prend un dialogue pour un choix totalement différent. Et parfois, il peut arriver que je lui dise, ah ouais, c'est peut-être une idée. Parfois, je lui dis, maman, je n'aurais vraiment pas ça pour ça. Mais aussi, le stade de la couleur, c'est très important. Et chacun, sur le travail, a sa sensibilité. Donc, peut-être que Nouria aurait quelque chose à dire sur son travail. Je travaille avec le color en Photoshop, ce qui me permet de faire les corrections plus rapides. Parfois, c'est peut-être qu'il y a pas d'un signe alors souvent, mais je lui dis, je... Je suis en train de acheter les corrections, c'est quoi que je leur donne, c'est l' club? Si je lui donne leaya, je suis en train d'abri, j'ai compris? Ça fait le beau, ou si je ne reprendes le temps de faire les corrections. Je lui donne pas de la couleur, mais c'est bien. La phrase de photoshop Et ça me a passé Je me a passé Pour exemple, il y a une page Il y a un ton de dirigeables Et des nubles Et je me disais Le disais En un app Et il me encanglut Et il y a un client de collection Je me disais Non, c'est très apropé C'est comme un pollo de goma en la mano et personne ne va lui demander. C'est comme un pollo de goma. 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 C'est comme une série qui est un concept. Oui, mais nous on a, on est pas comme dans la série, par exemple, 7, où il y a toujours 7 personnages, 7 machins... Non, c'est pas concept. Donc, J.C. c'est un énorme chantier. Un énorme chantier. On essaie de brasser comme ça toute l'histoire et puis d'avoir une cohérence à la fin entre nous. Alors, on a accepté aussi au départ de se dire, par moments, c'est un moindre nombre d'autres. Il y a des albumes ratés, on le sait. Il y a des albumes qui sont plus faibles. Il y a des albumes où on pensait au départ avoir du mal à y faire, mais qui se sont rappelés super intéressants à faire. Donc c'est ça, on s'ennuise beaucoup. C'est aussi une forme d'énergie. Mais en tout cas, pour la biologie, il a fallu deux ans de travail avant de commencer à donner un scénario. On a commencé en 2008, si on en a un mois. Et en tout cas, on a parlé en 2010. C'était vraiment énormément de collaboration. Et ça allait toujours. Donc quatre albums par an, c'est un bon rythme. Un très très bon rythme. Nécessaire pour bâtir... Je pense en faire au moins cinq ans. Bien, alors si la gente se mea bien, je suis confiée dans les clímes. Je vais revenir un peu, en ce que nous avons parlé de l'expérience de l'expérience de l'expérience. Je vais revenir un peu, je vais revenir un peu, de ce que nous avons parlé du processus creatifs. Parce qu'une chose qui m'a plu la attention, c'est quand Thierry, comme nous avons vu dans les collections, nous racont comment il y a un guion, avec une écriture assez profonde de la ligneta. Je vois un travail, non seulement de guioniste, mais de cine. C'est aussi le directeur. C'est un peu la réalisation. Je vois que je suis le directeur, le operateur de la caméra, et le directeur de la caméra. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, en BD, on est une équipe. Vite. Et moi, je crois que personne n'a... On a des choses sur lesquelles le gestionnaire ne va pas écrire les dialogues. Le cinéariste ne va pas faire l'ancrage. Et sur tout le reste, on est en interaction continuelle, en fait. Moi, quand j'ai travaillé pour l'audiovisuel, j'ai rendu une copie dans l'audiovisuel, on va dire, ah là là, il ne faut pas faire tout ça. Il ne faut pas indiquer les cadrages. Ça, c'est le cadreur. Il ne faut pas indiquer les axes de mise en scène. C'est le metteur en scène. Nous, en scénario de BD, on écoute au Suisse, si vous voulez. On fait tout. Et puis, l'utilisateur, il fait tout aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une liberté. Il n'y a pas chacun son petit truc. C'est pas du tout. On échange beaucoup. Et il n'y a pas d'égo moins que dans le cinéma, je pense. Le principe de la collection dans laquelle on est oublié, que ce soit aujourd'hui ou aujourd'hui, la collection s'appelle Célibé. C'est une référence évidente au cinéma. Donc, voilà. La référence au cinéma, elle est là dès le départ. Et effectivement, comme dit Fred, on fonctionne selon une méthode de studio. Il y a des allers-retours. Il n'y a pas de querelle d'égo. Quand je fais un dessin pour lui, on a fait de la merde. Je reviens. Et je ne veux pas me planquer dans ma tour pour voir. J'ai ramené un exemple que je m'occuperais à l'école des mains, d'une page sur laquelle on s'est un peu pris la tête. La première page du tome 15 sur laquelle je suis en train de parler. Il y avait le scénario, il y avait le bord, mais il y avait un bateau qui avançait dans telle direction, sur la rive d'un fleuve. Et moi, dans mon esprit, ce n'était pas logique que sur cette rive-là du fleuve, il y ait ces personnages-là, parce que si je me documente bien, historiquement, ils ne peuvent pas être sur cette rive-là, ils peuvent être sur l'autre rive. Donc moi, j'avais transformé le bord. C'est une des histoires de champs entre champs. Au lieu de représenter, je ne sais pas, c'était l'avant du bateau, j'avais représenté l'arrière du bateau, parce que dans mon esprit, il était plus logique par rapport au personnage qui se situait sur cette rive-là, qu'on voit l'arrière du bateau. Et là, le gars qui fait le bord, M.M., le dessinateur de l'article, il m'a dit « Ah, Thierry, je regarde ce qu'on fait. C'est bizarre. » Et là, il y a eu tout un argument, tout un argument entre tout le monde. Et tout le monde a donné son avis. Le directeur de collecte suivi Fred, M.M., moi, on sait, on sait un peu. Alors, on devait, on ne s'est pas discuté, mais il y a eu un argument, un argumentaire. Et au final, bon, Fred a coupé la poire de deux, comme on le dit en français, et « Oui, mais bon, on s'en fiche de la guerre. » C'est une question de fluidité de la lecture. Et le bateau, il va aller dans ce sens-là. Bon, j'ai changé mon dessin. J'ai changé mon dessin. J'ai changé mon dessin. J'ai représenté l'avant du bateau, parce que dans la visibilité de la scène, c'était plus loin en histoire. Ça, c'est les chorales esthétiques. Vous savez, c'est les chorales mises en scène. Ça a toujours été dit que la mort aux trousses, c'est Truffaut qui les laissait à Hitchcock dans les entretiens. La mort aux trousses, c'est un scénario de réalisateur. Jamais un scénariste sain d'esprit écrit la mort aux trousses. Et pourtant, parce que la mort aux trousses, ça n'avait que des impressemblances tout le temps. Pourquoi on essaie de le tuer avec un avion, alors qu'il suffit qu'un type passe avec une voiture, et boum, et c'est fini. Mais Hitchcock avait un tel pouvoir à l'époque, il a amené son scénariste à écrire des choses sûrement disuelles. Et il n'est pas allé au bout, parce qu'il explique qu'il avait vraiment... Techniquement, il était limité. Mais à la fin, dans le moment Roche-Mort, il voulait vraiment qu'au carré grand 30, dans la narine d'un des présidents, et Eva-Marie Sainte éternuait. Et donc, il y avait un plan large avec le nez, et ils étaient pris comme ça. Il avait des idées visuelles proches de Saint-Laure-Dali, quand même, Hitchcock à ce moment-là. Et voilà. Et ça, c'est des créatures purement visuelles. Et par le moment, il faut savoir sacrifier la crédibilité pour quelque chose... Vous savez, on peut aussi se fâcher pour un bon mot, c'est un peu la même chose. S'il y a quelque chose qui fonctionne mieux, en faisant une erreur, voilà. Faisons-la. Oui. Une question ? Oui. J'ai un souvenir assez vainque d'Ombidium, mais c'est un peu moitain. Mais de fait, je n'arrive pas à faire le raccord entre l'esthétisme de Moudi, Grosse et d'Ombidium. Mais selon la période, est-ce que vous changez complètement votre style de dessin ? Ou est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous appréciez la période ? La période historique sur laquelle vous allez vous brancher. Est-ce que vous allez adapter votre style de dessin à la période qui s'est changée de l'esthétisme ? Alors ça, c'est une question que je ne me pose pas du tout. Ça doit venir tout seul. Après, ça, le questionnement par rapport à est-ce que j'ai un style ou est-ce que je n'ai pas de style ? Est-ce qu'avant j'avais un style particulier ? Est-ce que j'en ai un style différent ? Ce n'est pas à moi de juger. Je ne préfère pas me poser la question. Mais par contre, j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus lâché, de plus... Alors ça, ça doit se ressentir. Mais après, je ne me pose pas de question quand j'attaque une tâche, sur le mode sûr, me dire... Bon, ça, je vais aller vers ce style-là. Je ne dirige pas vers un style particulier. Après, c'est l'évolution personnelle de chacun. Voilà. J'ai envie d'aller vers quelque chose de plus fluide et de plus lâché. D'ailleurs, sur Audit, parfois, j'ai tendance à trop me lâcher justement et à faire des choses que j'ai envie graphiques. Et donc, ça peut donner certaines incohérences de dessin, quoi. Non, il n'y a pas une conscience particulière. Il n'y a pas un questionnement particulière. Juste l'envie d'aller... Juste l'envie d'aller vers quelque chose de personnel. Mais ça, ça... Ça doit venir. Ça doit arriver tout seul. ... 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 J'ai toujours été fasciné par le dernier eslabon de la cadena alimenticia, parce que vous êtes toujours apartés. Un jour me dit un illustrator, Orlando Noel, qu'il est comme un filmiste qui veut être filmiste et qu'est-ce qu'il est correcteur de guillemets. Donc, j'aimerais me demander comment comment tu as la décision de ser filmiste quand, c'est ce qui m'intéresse, quand je parle avec des illustrières ou des coloristes, c'est de faire des dibujes. Alors, comment tu as la décision de ser filmiste et de ne pas faire... de ne pas faire... de ne pas faire... de ne pas faire... Parce que... j'ai fait le chemin de l'université. J'ai commencé dans le monde de la mode, en desserant, en desserant, mais en 3D, parce que j'ai pasé dans le monde de l'animation, puis j'ai passé dans le monde de l'animation, et j'ai commencé à mettre le monde de l'animation, pour l'animation, pour l'animation, pour l'animation. Et j'ai fait la décision de l'animation, la tracé en l'animation. Et à partir de là, j'ai passé à la décision de l'animation. de l'animation, je ne pense pas... une réalité fructale, une réalité fructueuse, et c'est à l'université. de l'animation. Pour terminer, je pense que nous sommes conscients de que nous vivons une époque politique et très concrètes. Est-ce que vous apporteriez d'un jour de... je ne sais pas si dire de l'animation française ou de l'animation française. ... Oui... On le fait, je l'ai vu tout à l'heure, le 11 septembre, il y a quand même 15 ans. Là, sur les... l'Uchronie immédiate, c'est quasiment impossible, parce que... on ne peut pas savoir. Et si Benoît Hamon avait donné les élections présidentielles françaises, alors qu'il a fait que 50%, c'est... on ne peut absolument pas tirer de... Par moment, on va parler de... une chronique peut être infructueuse. Ça arrive. On nous arrive de réfléchir à un sujet qu'on pense intéressant, et au bout d'une heure, on arrête, Pierre et moi, parce qu'on dit, l'histoire retombe sur ses pattes. Voilà. Aujourd'hui, je veux dire que, quel que soit le président élu, à part Marine Le Pen, ça ne change pas grand-chose à la France, on peut le lire. Peut-être. Après, allez savoir. Peut-être que Macron, va se le révéler brillant, ou très très mauvais. Qu'en savons-nous ? Là, on n'est pas dans l'Uchronie, on serait dans l'anticipation. Alors, l'anticipation, moi, j'en fais depuis... j'en fais depuis 25 ans, avec Carmen McCallum, il y a 20 ans. Carmen McCallum est très lisse, mais c'est encore une autre discipline. Là, je travaille énormément sur le Mexique, justement, et sur le poids du narcotrafic au Mexique. Et plus je me documente sur le narcotrafic au Mexique, plus je me rends compte que les vrais enjeux, ce sont les gaz de schiste, le pétrole, enfin, partout. Vous voyez ? Et qu'on a fait toute une... toute une esthétique des narcos, et que les narcos, c'est juste les pouvantailles qu'on a eues pour se faire fuir les paysans, des terres où on a envie d'exploiter toutes les matières premières, qui ne sont pas du tout la coca ou le pavot, mais qui sont le gaz de schiste. Voilà. Donc toutes ces réalités-là, ça, on n'est pas dans l'Uchronie, l'anticipation. Ça me passionne vraiment. Faire du chrony sur les médias ? Non. Les élections françaises ? Non plus. Bref. Je pense que vous avez vraiment envie qu'on parle de politique. Parce que la grande Uchronie à faire, sur le monde dans lequel on vit, c'est « Et si ? » les politiques avaient renoncé à la recherche nucléaire dans le but d'en faire des bombes, et qu'on avait développé la fission nucléaire sur d'autres choses que l'uranium, je pense que le monde ne saura pas là où il en est. Donc ces décisions-là, qui ont été mal prises dans les années 60, particulièrement en France, ça, il y aurait une vraie Ukraine, c'est-à-dire une année très compliquée, et là, il y a quelque chose, un vrai sujet, et qui était à mon avis encore au cœur du débat électoral en France. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le candidat socialiste a dit qu'il voulait arrêter les centrales nucléaires, il a été lâché par tout le monde.